Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. CongoBuzz Télévisions, une nation, une chaîne, une nouvelle république. CongoBuzz Télévisions, la référence de l'élite. Suivez CongoBuzz TV à travers les réseaux sociaux. Et pour plusieurs congolais, le président de la CENI s'est montré dubitatif quant à la tenue des élections dans les délais. Est-ce que vous partagez cet avis ? On en parle au cours de cette émission. L'actualité, c'est aussi les différents rapports de l'Inspection Générale des Finances qui accablent certains mandataires. Vous avez suivi les week-ends cette passe d'armes entre Julien Linguet et Mme Adèle Kayin, la ministre du Portefeuille. On va essayer de revenir sur cette question. On ne va pas oublier les vues Fostin Foassa de la RTNC qui nous a quittés. C'est célèbre commentateur sportif, fidèle compagnon de Kaboul-Mouan à Kaboul. On ne va plus désormais entendre cette belle voix qui nous a édifiés, qui nous a informés, qui nous a aussi cultivés. Sur ce plateau, je reçois Piz Gérard et les rappels à Hille, aussi journaliste de la RTNC. Analyste politique, leader d'opinion à qui je m'en vais dire. Bonjour, bienvenue. Bonjour, Hervé. Comment allez-vous ? Je vais très bien, en tout cas. Ah bien, alors aujourd'hui, est-ce que c'est pour rendre hommage au Fostin Foassa ou c'est juste une coïncidence des couleurs ? Non, non, ce n'est pas une coïncidence des couleurs. Vous savez, nous, les communicologues que nous sommes, tout fait et geste à qui nous porte, il faut toujours faire très attention parce que nous rattachons à cela une explication. Exactement. Vous savez, les Noirs, toujours cet ensemble un peu de malheur et qui, au-delà de la corporation journalistique tout entière, vous savez que moi particulièrement, la RTNC, nous nous sommes étouvés, Foassa est cette belle voix qui nous a fait rêver. Jusqu'à ce que la photo de Foassa est sortie aujourd'hui à travers les phénomènes des réseaux sociaux, plusieurs personnes ne connaissaient pas Foassa. Exactement. Il y a des gens qui passaient Foassa, c'était peut-être une chose, une sorte d'étonnement. Mais sa voix, c'est le mot, faisait remballer, si vous voulez, tout le monde. C'est pour ça que je suis en Noir, mais en même temps, je suis en Noir aussi parce que moi-même, j'étais en day. On avait perdu… On avait vu les images. Ah, le docteur Boko, qui est notre beau-père. Donc, voilà. Très bien. Il y a quelque chose qui m'a un peu dérangé. Vous savez, depuis les décès de Foassa, sauf erreur de ma part, je n'ai vu aucun communiqué officiel. Mais par contre, lorsqu'un musicien meurt, je n'ai rien contre les artistes musiciens, vous voyez la mobilisation au niveau du gouvernement. C'est les présidents de la République qui s'impliquent, c'est les premiers ministres, c'est les membres du gouvernement, c'est l'Assemblée nationale, c'est le Sénat. Mais Foassa, qui a fait rêver plusieurs générations, il est décédé jusqu'à ce jour. Même au niveau du ministère de la Communication, je n'ai vu aucun communiqué. Comment vous expliquez un peu cela ? Bon, le problème, c'est que… n'exagérons pas. De toutes les façons, il ne faut pas exagérer. Foassa est mort, je crois, il y a 48 heures. C'est depuis vendredi, je pense. Oui. Donc, on est déjà à trois jours. Foassa fait partie d'une famille, à la fois professionnelle et famille biologique. Et on doit arriver à trouver intérêt de temps pour qu'on arrive à organiser les funérailles dignes de son rang. Mais seulement ce que vous avez dit, il ne faut pas s'élérer, il ne faut pas se voiler la face. Donc, par rapport à la mort de Foassa, nous voulons voir le président de la République, ces jours-là, lui-même en personne. Nous voulons voir le premier ministre, nous voulons voir le Vienbosso, nous voulons voir le Profébati, bon, Patrick Mouya, n'en parlons même pas. Donc, toutes ces autorités-là qui viennent de Foassa, quand les artistes et musiciens mènent, nous n'avons pas un problème contre les artistes et musiciens. Parce que vous et moi, nous sommes journalistes et nous les réunions bien. Ça étonne quand même. Ça étonne quand même. Mais quelle est la culture qu'on installe ici chez nous ? J'ai vu, tu sais qu'il y a de distribuer les passeports diplomatiques. C'est le Kofiolo Nide, tout ça, Dadiou et qu'on sort. Alors, je ne sais pas, non, néotique, parce que finalement, les Ouera, les Jibes, tout le monde veut avoir un passeport diplomatique comme ambassadeur plus clair de la RDC. Mais lorsque nous regardons, pour ne pas nous voiler la face, la belle musique qui est partie avec la génération des Franco, la belle musique que nous n'entendons plus avec la voix de quelqu'un comme Lo Kouakanga. Je n'ai rien contre nos artistes, je le disais. Mais les restes ici, ils font nous agacer des bêtises du matin, midi, soir. Bizarrement, dès qu'ils... Ce sont des bêtises qu'ils fassent sortir de leur bouche. Je ne sais pas les reprendre ici. Ils font danser nos sœurs congolaises à moitié nuit. Les sœurs congolaises qui sont des dansesses chez tous, souvent musiciens-là, ils sont considérés comme des esclaves sexuels. Nous avons vu des procès en flagrance ici. Et voilà, c'est des gens comme ça avec notre société. Pour ne pas voir qu'on va dire, c'est qu'ils doivent être bonifiés. Moi, je crois que si nous voulons une société qui est correcte, qui n'est pas tentée de la médiocrité, nos autorités politiques, nos dirigeants politiques, ils doivent comprendre que dans cette catégorie de gens qui font honneur de ce pays, il y a les journalistes. Il y a des journalistes qui font honneur de ce pays. Quelqu'un comme Fouassa a porté la voix de la République démocratique du Congo à travers le monde. Vous savez qu'en Australie, on connaît Fouassa. En Amérique, on connaît Fouassa. En Hédonésie, mais peut-être physiquement, on ne l'a pas vu. Donc, moi, je crois que cette émission où je fais passer ce message, Monsieur le Président, pour une fois, vous nous avez honoré. Il faut accepter que Tshiseki nous a honoré, parce que ça n'a pas été le cas avec Kabila, qui est parti avec nos 2 millions de dollars, qu'on devrait nous subventionner jusqu'à aujourd'hui. Tshiseki dit, pendant les états généraux de la communication des médias, Tshiseki a été pendant l'ouverture, et il a été pendant le jour de la fermeture. Ça, il faut le reconnaître que c'est un honneur. Chaque les trois mois, il vient avec nous, il a été avec nous ici, à Béatrice Hôtel. Ça, c'est bravo, parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut dire, Tshiseki dit, c'est une sorte de fabrique aussi des médias. Donc, c'est quelqu'un que les médias ont fabriqué, et c'est quelqu'un qui mange bien les médias. Donc, nous exigeons que Fouassa puisse recevoir les honneurs dû à son rang, et surtout, comme journaliste sportif de la RTNC, chaîne officielle. On ne veut pas attendre ces histoires qui se sont passées autour de la mort du général de Fao. Qu'on sorte l'argent, qu'on enterre Fouassa, qu'on le décore à titre de posting, et ça, ce sera la saine manière pour Tshiseki dit, d'honorer la mémoire de ces grands journalistes. Dernière question en rapport avec Fouassa. Est-ce que la manière de faire de notre gouvernement va-t-il encourager les générations futures à s'enrager davantage pour la République démocratique du Congo ? Je vous donne un cas. Vous avez vu comment on a organisé les obsèques des Papawemba, Simarou, Noutoumba, Kester et Consor, mais vous avez vu la manière dont on a aussi pleuré ici. Les professeurs, comment ils s'appellent encore ? Est-ce que cette manière de faire encourage l'élite congolaise à booster ses activités, à s'enrager davantage pour que la RDC puisse aller de l'avant ? Je mets tout cela dans l'inconscience des politiciens. On a tellement de politiciens qui sont inconscients et qui ne comprennent pas que quelqu'un qui a servi la République à un certain niveau, même au ciel s'il ne va pas accéder à la vie éternelle, mais au moins ici qu'il puisse bénéficier d'une récompense et qu'il va à la taille de ce qu'il a fait par rapport à son pays. Ça, c'est tout simplement regrettable. La crème des crèmes, on la retrouve où ? On la retrouve au Parlement, à l'Assemblée nationale. C'est là où on devait penser à travers des lois précises pour régler cette question, par exemple. Ailleurs, ce n'est pas le cas. Aller, par exemple, au Panthéon, au niveau de la France, là, ce sont tous ces grands scientifiques que nous avons appris. On les trouve là-bas. On les a décorés. On les a honorés. Et quand tout le maire, c'est vraiment de la particularité dans le pays. Mais ici, chez nous, vous ne disons pas que les musiciens sont de moins qu'à rien. Ce n'est pas ce que nous disons. Mais au moins, les musiciens ne peuvent pas avoir cette particularité. Pourquoi les gouvernements doivent toujours en tirer les musiciens alors que ces gens... Je ne sais même pas si c'est réplique dans quelle loi. Quand ils sont vivants, ils nous montrent comment ils sont riches. Je ne sais pas si c'est réplique dans quelle loi. Dès qu'ils sont vivants ici, tous les noms mégalomaniques reviennent sur leur tête. C'est Yodi Yamamoto, c'est Vila Mouflery, c'est Rangervéen. C'est Rangervéen, grand prêtre, souverain premier, les noms qui font que tout le monde a battu. Mais quand il est mieux, c'est le gouvernement qui doit intervenir. Et les musiciens, eux-mêmes, ne cotisent pas. Voilà. Les musiciens, eux-mêmes, ne cotisent pas. Ils nous font passer ici comme les plus riches de la catégorie de tous les Congolais. Mais quand une mère, c'est votre pauvre tchaka Congo, avec toute la magouille qui entoure leurs corporations, qui vont rançonner l'argent par-ci par-là chez les autorités politiques pour venir en tirer. C'est la honte. Moi, je donne raison à Oasekwa. Nos musiciens congolais sont des mendiens, à la limite des voleurs, ce qu'ils ont fait par rapport aux obsèques du juge général de Fao. J'en tiens des propos de Oasekwa. Parce qu'ils sont allés rassonner 25 000 dollars chez les gouverneurs. Après, ils se sont partagé cet argent. Ils n'ont même pas honte que c'est leur collègue qui est décédé. Ils ne cotisent pas. Mais bon, on va passer pour la banque. Donc, il n'y a pas un autre terme que ça. Oasekwa a totalement raison. Il y a des musiciens pour qui, il y a un respect de l'estime comme journaliste, mais à partir de la matinée, des fois, j'ai compris que c'est vraiment... Je suis en disant qu'il n'y a pas une loi pour ça, aucune loi, aucune disposition. Et au nom de cette équivalence des choses, j'exige que les journalistes qui servent à ce pays, les journalistes qui fabriquent tous ces politiciens, qui les font connaître à l'opinion. Qui les font connaître à l'opinion. Je peux vous citer les noms des gens ici, sans les journalistes, les journalistes ne sont pas les mêmes. Ils sont nombrés. Mais c'est aussi des ingrats qu'on n'est pas possible. Des ingrats que vous... C'est ça la nature des politiciens congolais. Il n'y a pas un ingrat. Au fabriqué, au fabriqué, il n'y a pas mis les téléphones pour prendre. C'est un problème. Mais il n'y a pas de fonction. Si, il n'y a pas de journaliste. Et donc, j'ai dit ça pour terminer que les gens de la bonne volonté, à l'UNPC, les journalistes en danger, toutes les organisations rattachées à notre structure d'autorégulation, qui est l'INPC, les autorités, notamment le président de la République, il faut savoir ce qu'il y a dernièrement, dans le match à Soukawa, il n'y a pas de commentaire. Non, tu sais qu'il y a quelqu'un. Il était quoi ? Un numéro 5 ? Un gardien de but. Un gardien de but. Un gardien, je ne sais pas. Un gardien de but. Quelque chose de comme ça. Donc, monsieur le président, venez honorer une fois. Ça, ce sera une manière de nous honorer pour le travail noble que nous faisons pour Mbokao. Des fois, dans des conditions trop difficiles, mais nous acceptons quand même de le faire au nom du patriotisme. Très bien. On va parler de l'actualité. Denis Kadima s'est exprimé vendredi au cours d'une émission face à plusieurs journalistes. Oui, Christian Bosse-Betela, Israël Moutala, Christian Loussakoueno, Thierry Kambundi, Elizeo Dia, et puis François Sboula de la RTNC. Le président de la CENI a abordé la question de l'organisation des élections. Alors, pour plusieurs Congolais, le président de la CENI ne rassure pas. Dans ses propos, on sent une sorte d'hésitation. Il évoque les contraintes financières. Selon lui, le gouvernement n'a pas encore décaissé jusqu'à là des fonds pour permettre à la CENI déjà d'amorcer le processus électoral. Alors, on se pose la question des savoirs. Les ministres des finances, Nicolas Cazali, nous avait dit ici qu'il y avait l'argent qui était épargné pour financer la tenue des élections. Alors, à ce jour, qui dit vrai et qui dit faux entre les présidents de la CENI et les ministres des finances ? Bon, merci pour la question. Moi, je crois tout simplement que les gens qui suivent toutes nos interventions, toutes nos sorties médiatiques, à commencer par vous-même, Hervé, j'avais dit ici qu'au regard des paramètres en présence et sur le terrain, il est difficile, soit réaliste, et que nous puissions avoir les élections en 2023. Soyons réalistes. Je ne sais pas. Bazou Bangani, il faut le dire. C'est ce discours qui a incendié le pays. Le discours ne va pas incendié le pays. Je vous dis, l'organisation des élections est quelque chose de concurrentiel. et la responsabilité est interinstitutionnelle. Les présidents de la République, la volonté politique d'organiser les élections, le gouvernement, le moyen financier, la CENI, l'équipement technique et tout ce qui s'y va pour aller aux élections. Et il y a encore quelle structure qui rentre en jeu. Voilà, toute la territoriale ici, les administrateurs des territoires, mais aussi nous qui allons voter. Mais aussi nous qui allons voter. Moi, je crois que le président Kadima a raison, mais seulement il doit prendre son courage pour dire ça clairement aux Congolais. Nous sommes au mois de février. Nous sommes au mois de février. Et l'argent, effectivement, il y a un problème d'argent. Un problème d'argent. Moi, je me suis, je suis en train de dire ceci. Il y a deux choses en l'une. Ou nous organisons les élections pour les élections. Tout ce qui va arriver en termes de conséquences qu'on a ici au Sénat, ou soit nous acceptons pour un bonus d'une année ou deux ans qu'on organise des élections qu'il faut. Parce que, prenons même quelque chose de plus concret au-delà des contraintes financières. Nous avons deux parties du territoire national au niveau de la partie orientale du pays. Notamment la province de Lutourie et la province du Nord-Kibou qui sont sous état de siège. C'est-à-dire, il y a la guerre là-bas. Il faut dire ça clairement comme ça. Mais tout m'aïsakouna. Dans ces conditions, vous pensez que dans ces deux provinces on peut organiser les élections? calmement on peut organiser les élections. Je ne pense pas. Et les Congolais qui sont là ont le droit à participer aux élections. Ça c'est une chose. Deuxième chose, les politiciens sont partagés entre cette histoire de recensement. Il y a ceux qui veulent qu'on recense d'abord la population qu'il y a des élections. Il y a un président de la décennie. Il y a clairement dit s'il faut combiner recensement et élection. On va clairement dépasser le délai. C'est ça. Voilà. Et au-delà de cette question, il y a toutes ces revendications de l'opposition qu'il ne faut pas rejeter tout en bloc. Il ne faut pas rejeter tout ce que les familles disent en bloc. Non, je vous dis. Et je vous réfléchis si on journaliste, en scientifique, si vous voulez, en patriote. Ça, ce sont des réalités. Maintenant, les gens disent que Tshisekedi et tout ça, ainsi de suite, l'organisation des élections n'est pas la seule affaire de Tshisekedi. Ce n'est pas sa seule affaire. L'organisation des élections concerne tout ce que je vous ai énuméré ici. Maintenant que le conseil technique du gouvernement en matière d'organisation des élections qui est la CENI vous dit déjà ce qu'il vous dit là, il faut prendre ça au sérieux. Et le scénario, c'est quoi ? Kadima, le président Denis commence déjà à l'annoncer. Et je crois qu'il va cette fois-là l'annoncer officiellement. Les relèves vont être pris par les politiciens et on va voir dans quel mécanisme il sera fait l'élection en 2023. Que faire ? Dialogue politique ? Quelle est la formule qu'il faudra trouver pour qu'on aille un peu dans ces élections-là voir les délais. Mais la vérité est que si nous voulons organiser les élections, qui ? Tu sais qui est du réélu ? Parce qu'il sera réélu. Même s'il y a des élections au-delà de 2023. Tshiseké ne va être toujours réélu dans le deuxième mandat. Là, les Congolais doivent être apaisés. Vous avez beaucoup de garanties d'assurance. Oui, on a beaucoup de garanties parce que je ne vois pas qui fera face à Tshiseké. C'est son bilan qui fera face à lui. Bien sûr, son bilan. Bien sûr que oui. Son bilan, ça, ce n'est pas un problème. À moins que Tshiseké dise qu'à ce présent, il est mort. Ça, c'est autre chose. Mais si vraiment, il est candidat à sa propre succession, son bilan va parler et naturellement, il va passer. Mais maintenant, nous ne voulons pas des élections du genre Tshiseké dit, proclamées par Kady aujourd'hui, même aux États-Unis, l'élection de Joe Biden a posé problème. Vous avez vu ce qu'il n'y a pas fait. Vous savez pourquoi j'ai dit ça ? Parce qu'au-delà de la haine, au-delà de la mauvaise foi, il y a quand même des questions qui tiennent la roue pour lesquelles on doit quand même discuter là-dessus. Ça, c'est très important. Ça, c'est très important. Donc, le président Kadima a totalement raison. Le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, n'a pas tort également, mais l'argent que Nicolas a, ce n'est pas l'argent qui sera à la hauteur d'organiser un cycle électoral sous le plan financier. Il y a une nuance. Kadima dit, la CENI n'a rien perçu du gouvernement. Alors que Nicolas Kazadi avait affirmé que le gouvernement avait déjà disponibilisé une somme en faveur de la CENI. Mais attendez, attendez, attendez. La disponibilisation, si vous voulez, de l'argent pour les élections et la réception pour voir cet argent comme ça, c'est des choses quand même différentes. Alors qu'est-ce qui bloque que cet argent puisse arriver à la hauteur de la CENI ? Il y a Kazadi et puis Kadima. Il faut poser la question à Kazadi. Donc Kazadi, il a dit que l'argent est disponibilisé. Kadima dit, il n'a encore rien perçu. Donc on pose la question à Kazadi pour lui poser la question, pour qu'il nous réponde où se trouvera cet argent. Ça, c'est une question. mais je vous dis qu'effectivement, il y a l'argent mais bon, on a besoin de mon quai et qu'on regarde tout le temps à la hauteur de la CENI. Oui, mais la CENI fonctionne. Vous savez, un sucle électoral, nous serons dans quelle expérience ? C'est la quatrième. La quatrième. Ce sera la quatrième expérience. 2006, 2011, 2018, 2012. C'est pour dire que 20 ans, 20 ans, toi tu as vu si c'est 9 ans, si c'est 11 ans, il y a l'élection en 2006. Donc, vous voyez, 20 ans plus qu'on a Gervais. Vous voyez que on a grandi à telle enceinte que quatrième expérience, ça nous pousse à beaucoup de choses. Aujourd'hui, c'est l'aspect sur le plan du matériel électoral Hervais. Moi, c'est l'aspect sur le plan du matériel électoral. Ubuntu, cette histoire d'Ubuntu, ce qui est dans Likofia Kabila, Likofia Raïs et tout, c'est lui qui n'gouloumet quelque chose de comme ça. N'goulouma Pona Raïs. Est-ce qu'on peut nous expliquer aujourd'hui ? Ma machine, où est Zika ? Est-ce qu'effectivement c'est Zika ? Tout ça, ce sont des problèmes sur le plan du matériel. Le déploiement du kit, de tout ce qui concerne le matériel électoral. Parce que le matériel de 2018, il faut l'oublier, tomber, cadir que ma machine est sous ce débat. C'est ça la grande question à qu'il faut soulever. Et donc, moi, je suis réaliste. Au regard de tout ceci, j'ai dit qu'à 60 ou 70%, je commence à croire que 2023, tenir les élections crédibles, apaisées, transparentes, je commence à me tutuper à l'éviter. Et il ne faut pas en vouloir au président Kadima parce que le président Kadima n'est qu'il est l'organisateur technique. Donc, si vous ne lui donnez pas l'argent, à quoi inventer un bon côté, à quoi créer Franck Congolais n'a été point à l'élection. Est-ce que nous ne sommes pas en train de retomber encore ou de revenir encore sur les années Kabya ? C'était toujours ce genre de discours. Il n'y a pas d'argent, il faut prolonger d'une année, il faut prolonger des deux ans et conséquence, les CLC, l'UDPS, l'opposition en général se sont rangés derrière la population. Il y a eu des marges, il y a eu des cas de mort. Est-ce que nous ne sommes pas en train de revenir sur ces chemins ? Il y a une nuance. Alors, qu'est-ce qu'il prouve qu'avec Fati, c'est la sincérité, c'est l'honnêteté, il n'y a pas vraiment de l'argent ? Je vous dis, même demain, allons aux élections. Si tu sais que il va échouer comme ça, tu vas revenir sur ce plateau, on va discuter. Les gens me trouvent un peu comme un petit fou quand je dis ces choses ici. Et pourtant, vous tous qui me suivez en Europe, partout ici, vous savez mon degré de rationalité. Les gens reconnaissent mon degré de rationalité, mon degré d'intelligence et de réflexion. Et je suis quelqu'un qui est rattaché aux institutions du pays. J'ai l'accès dans mon membre belé. Ce que je dis ici, je sais, 2023 pour l'envoi, brutalement, exact difficile, l'élection, par rapport à ce que j'évoque. Ce n'est pas une question de mauvaise foi. Le problème, dans les deux contextes, c'est que le régime Kabila c'était vraiment de la mauvaise foi. Que je démontre cela ? Allez-y. Pour preuve, les élections de 2018 ont été financées sur fonds propres. Et sur ça, Kabila a sorti tête haute. Les élections de 2018 que le monde entier écoute, ont été organisées par l'argent des Congolais. Aucun franc ! Vous comprenez ? Alors, on pouvait bien le faire en 2016, non ? En 2016, on nous a dit qu'il n'y avait pas d'argent, il fallait mobiliser les ressources. On pouvait bien le faire en 2011. Moi, je ne justifie rien. Je suis un légaliste, vous savez, demain ou après, demain, je serai un juriste complet. Et je suis quelqu'un qui est rattaché aux valeurs, quelqu'un qui adore bien le respect des choses, parce que c'est aussi ça, être un enfant de Dieu. Si vous ne respectez pas la Bible, n'attendez pas que les bénédictions vont tomber sur vous. Et il faut aussi respecter les textes qui nous régissent, notamment la Constitution et toutes les lois y afférentes. Mais maintenant, le problème, c'est qu'il faut être correct aussi. Sur le plan politique, nous savons, de trois ans à Tshiseké, Tshiseké n'a travaillé pendant combien de temps ? D'abord, deux ans, Kabila l'a bloqué avec son FCC. Tshiseké était incapable de faire asseoir son autorité. Nous avons vu des petits ministres bloquer une ordonnance du président de la République. Nous avons vu toutes les combines pour chercher à destituer le président. Avec Tamabunda et puis Tomuamba, ils faisaient tout. Et Tshiseké, il ne respirait pas. L'UDP, ça avait combien de marge de manœuvre en termes gouvernementales par rapport à ses représentants ? Mais il faut aussi rappeler que c'est toujours pendant ces mêmes années qu'il fallait que Tshiseké a réuné avec les institutions de Bretton Woods. De Bretton Woods, ça c'est vrai. Il a réuné avec ses institutions mais à travers un programme structurel. Et ils ne vont pas prendre de l'argent pour venir jeter de l'argent comme ça. Ça ne se passe pas de cette manière-là. Alors si Kabil qui avait rompu avec les Occidentaux a réussi à financer la tenue des élections sur fonds propres. Alors qu'est-ce qui va manquer à Félix Tshiseké qui a réuné avec les FMI et la Banque mondiale de doter la CNI des moyens pour qu'on n'ait des élections dans les délais ? Mais vous savez, Hervé, j'ai toujours dit que moi je voudrais que nous allions, moi qui Gérard, que nous allions aux élections en 2023. Si ça ne dépendait que de moi, on doit aller aux élections en 2023. Ces histoires de bonus d'une année, deux ans, tout ça, ne renforcent pas la légitimité du président qui est souvent élu. Et même à la période des transitoires là, nous avons un président, nous aurons un président légal, mais légitimement ça va poser problème. Et moi, je voudrais que cette fois-ci qu'on aille aux élections où Félix sera élu sans intermoignement. Alors là, on ne parle pas que Kabila Noma est comme président et tout ce qui s'en suit, Fayou, le président Patin est consort avec tous les qualités que vous connaissez. Mais il n'y a pas qu'un problème d'argent. C'est vrai qu'on doit commencer d'abord par l'argent. Le problème, par exemple, des recensements, c'est un problème inscrit dans la dirée. On nous dit, par exemple, pour recenser l'ensemble du territoire national, c'est par exemple 27 mois. Nous sommes au mois d'avril. Faites maintenant les calculs. Même si on nous veille, si on voudrait ici, nous faire croire que c'est plutôt un recensement administratif mais pas un recensement électoral. Mais on a installé l'ONIP, je crois, il y a pratiquement une année. qu'est-ce que cette entreprise, je ne sais pas moi, structure, a fait depuis qu'elle est en place. Non, la structure n'a pas d'argent, vous avez suivi son DG. Mais comment on crée ? Vous avez suivi son DG sur le compte. Il a dit que s'il y a des moyens, tout ça, il avait donné même un chronogramme qui est dans telle durée que les élections peuvent se tenir. Moi, je crois qu'au-delà de tout ceci, les politiciens doivent être souriés. Nos politiciens doivent être souriés. nous sommes une république et par définition, une république, c'est cette association où vous trouvez des gens qui ne se font conduire que par le respect des textes. La res publica, c'est la chose à nous tous, c'est la chose commune qui nous appartient à nous tous pour laquelle nous devons la respecter. C'est ça les problèmes. C'est quoi cette histoire dans la Constitution ? L'élection, ils allaient après 5 ans, mais tout le monde ça va 2 ans. C'est Kabila qui a inauguré ça. C'est quoi cette histoire ? Et vous voyez même que l'esprit du politicien congolais n'est pas les modes électoraux. Ceci a commencé pendant la période d'1.4. La transition était de 2 ans. Mais Maluma l'a fait tout et nous sommes allés aux élections après 3 ans parce qu'on disait pour des raisons que j'évoque ici, pour des raisons techniques et machin, machin, liées à l'organisation des élections, la transition peut être plurongée de 12 mois. Et nous avons fait 3 ans pour la transition. Alors, moi j'ai dit aux intellectuels congolais, j'ai dit aux gens qui réfléchissent. Il faudrait que nous commençons à penser par rapport à cette histoire qu'on nous a importée. Vous savez, les élections ne sont pas africaines. Qu'on commence à réfléchir sur un autre monde de plus de pouvoir, en tout cas, exclut le coup d'État, exclut la rébellion, exclut la révolution. N'est-ce pas ? Mais parce qu'avec les élections, c'est l'éternel recommencement. Nous allons aux élections, on va contester, on va faire machin, on va faire ceci, le temps que le pays puisse se développer, on a une cour constitutionnelle, on a beau, et rien n'avance. Très bien. On va boucler ces chapitres. On nous trouve un autre mode de désignation, un autre mode d'accession au pouvoir que les politologues, les juristes, les scientifiques, et nous sommes journalistes et consorts, parce qu'avec ces élections, il n'y a pas de résultat. Très bien, on va boucler ces chapitres. Vous envoyez des fumaires de chambre au Parlement qui arrivent là-bas, qui commencent à vous danser, à vous sauter par-ci, par-là. Leurs problèmes, ce sont des palissades. Après, les téléphones ne passent plus, vous les voyez se chamailler, faire n'importe quoi. Nous avons 10 ans, je suis 10 ans au Parlement, à proposer à moi une loi et à une unité. Donc voilà les gens que nous envoyons dans notre Parlement. Et puis ils sont toujours élus, réélus, réélus. Élus, réélus, ils savent ce qu'ils font. Ils donnent l'argent, si ça la sénit, si ça ou je ne sais pas. Et ils sont dans ces conditions-là. Pourquoi pas à la compte, alors on a mis sauté ? Parce que ce sont déjà la plupart qui sont nommés. Mais s'ils étaient vraiment élus, ils seront rédébables. On va boucler les dossiers scénis par cette dernière question. Kadima évoque la question du Covid-19. Cette pandémie risquerait aussi d'endommager les calendriers électoraux. Alors je me pose la question de savoir comment la Côte d'Ivoire, comment les Congos-Brasins ici en face, comment les Niger, bref, tous ces pays qui sont frappés par les coronas ont réussi à organiser les élections. Et en quoi ici, notre Covid va se constituer un obstacle pour qu'on ait les élections dans les délais ? Il y a des gens qui estiment aujourd'hui que Kadima est en croisade pour convoquer une table ronde qui va de nouveau permettre à la classe politique de se retrouver autour d'une table et puis se partager les pouvoirs. Non, mais il n'a pas qu'à l'écouter. Qu'est-ce que vous en dites ? Non, il balise déjà les chemins. Oui, il balise les chemins. Mais je crois que la vieille Martin, il ne faut pas s'appeler. Il ne faut pas s'appeler. Il faut que les gens ont un peu de s'appeler. Il ne faut pas s'appeler. Il faut qu'il s'appeler. Il ne faut pas s'appeler. D'abord, sur le plan professionnel, vous savez, nous, nous sommes des journalistes. On a un métier. On a un métier. Papa, prendre mon micro... Vous avez une référence. J'ai une référence. Prendre mon micro, me mettre là, je commence à parler, je ferai parce que c'est ma profession. Je suis journaliste, je suis journaliste. Si Dieu nous fait grâce en termes de la faculté des droits, il n'y a pas de ressources. Il n'y a pas de ressources. Il n'y a pas d'avocat. Donc, vous voyez un peu. Mais pourquoi pas vous avez un peu pesaté ? Il y a une minute au dialogue de vous avez un CP. Là, il y a un petit peu. Des gens qui ont pour métier ancien ministre. Métier ancien ministre. Franchement. Ça, c'est le Congo. On vous demande une profession. Homme politique. Ça, c'est où le n'est encore. Profession homme politique. Je dis, mais on est dans un pays tenté d'une médiocrité qui ne s'est pas pu sonner. Voilà. Ça, c'est pour détendre la même vision des choses vraies. Et si jamais on arrive à une hypothèse où effectivement il est prouvé que l'organisation des élections en 2023 est hypothétique, alors la classe politique va se retrouver. Est-ce que ça ne sera pas une honte pour Félix Tisséké qui a combattu farouchement les glissements de Joseph Kabila ? Ça ne va pas être une honte. Félix Tisséké qui s'est opposé de manière farouche à la prolongation n'est plus que d'un seul jour de Joseph Kabila et que lui, aujourd'hui au pouvoir, il soit incapable de nous donner les élections. Je dois d'abord rassurer que Félix a besoin des élections. Suivez-les dans ces différentes interventions. Mais qu'il donne du tenu sur son gouvernement. Attendez, attendez. Suivez-les dans ces différentes interventions. Vous comprendrez que c'est quelqu'un qui est rattaché au respect du délai constitutionnel pour qu'on a aux élections. Très bien. Mais il y a des contraintes qui peuvent obliger un Félix et Kabila lui-même et le gouvernement et l'ensemble de la classe politique congolaise que nous poussions aller aux élections dans ces conditions-là. Et vous connaissez comment est-ce que ces foutus politiciens congolais se comportent. La CENI, elle est ce qui est nette du côté des fois où l'on continue à exiger la réforme de la CENI. Des gens qui sont déjà inscrits dans une logique telle que nous allons aux élections aujourd'hui ou demain, quels que soient les résultats, ils vont tout contester. On se pose même à la présence de Kadima. Voilà, ils continuent à s'opposer mais Kadima est déjà investi par une ordonnance présidentielle. Et donc, ce ne sera pas une honte pour Fatih parce que ça va être une contrainte qui va aller au-delà de sa volonté politique. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire ? C'est ça la grande question qu'il faut se poser. Ça sera aussi un échec pour lui. Il n'a pas réussi à donner du tonus pour que son gouvernement soit amélioré. Mais quand vous parlez de tonus ou de son échec, c'est par rapport à quoi ? Alors, je regarde la caméra. du bon fonctionnement des institutions. Monsieur le Président, il n'y a pas de Kadima qui a été un bon côté. Après sa instruction et par le ministre Nicolas Kazadi, il n'y a pas de bon après sa dédite Kadima. Sinon, il n'y a pas de la politique et les opposants qui ont une complicité et que Kadima a été un bon côté. D'abord, on dit que Kadima a été un bon côté. Donc, déjà, ça pose problème. Kadima, d'un côté, vous avez Kazadi, tout ça. Donc, vous voyez déjà le débat que cela avait suscité. Monsieur le Président, Yo Moutoza, Président Félix, il y a eu sa premier ministre à Ebisa, Nicolas Kazadi, Nicolas Kazadi a eu un bon après sa dédite Kadima pour que nous ayons les élections en 2023. Très bien. Je fais parvenir le message de l'ERV. Alors, rapidement, à trois minutes, les conclusions de Gilles Lalinguet font couler beaucoup dans Crédé Sali. Vous avez suivi ce qui s'est passé entre lui et Mme la ministre du Porte et Feu. Il y a beaucoup de mandataires qui sont accablés. Alors, finalement, est-ce que Gilles Lalinguet aujourd'hui, vous pensez qu'il est toujours dans la ligne droite de son boulot ou vous estimez que Gilles Lalinguet aujourd'hui commence un peu à extrapoler ? Bon, il faut tout simplement lire quelles sont les attributions de Gilles Lalinguet. Mais ce qu'il dit, Gilles Lalinguet, vous savez, les annales des finances publiques de la République démocratique du Congo retiendront qu'à un moment donné, dix ans après, quinze, vingt ans, trente ans après, qu'un monsieur certain Gilles Lalinguet était à la tête de l'inspection générale des finances, chef de service, et a fait le travail que nous faisons aujourd'hui. Mais le problème avec les Congolais, c'est toujours ça. Donc, sur le moment donné, vous faites bien le travail, on vous acclame, voilà, vous êtes devenu ceci, vous êtes devenu cela, tout de suite là, et l'autre moment, il y a un boulot. C'est un peu le cas avec Gilles Lalinguet, comme tout Congolais. Ah, mais je vous dis, regardez ses comportements, qui est dans la musique, la musique Nabiso, par exemple, je suis quand même quelqu'un qui suit aussi la musique, tout ça. Vous sentez que Fali est devenu trop orgueillé. Nous aimons bien Fali, moi j'aime Fali, parce que c'est d'abord un pang. Mais Fali est devenu très orgueillé. Ce n'est pas comme le comité, c'est comme ça. Le fait de jouer à la canne, à l'ouverture de la canne, ne fait pas de toi plus grand musicien que tous les autres musiciens. Et c'est même indécent de dire que les gens taxent cela et Jean-Marc Kabound aussi. Je dois le dire. Et aujourd'hui, Gilles Lalinguet commence à voir comme si je ne sais pas moi. Non. Vous lui reprochez comment exactement ? Non, moi je lui reproche cette façon qui commence à devenir aussi un peu spectaculaire et de croire qu'au-dessus de nous, il n'y a rien. Au-dessus de Gilles Lalinguet, il y a aussi des lois qui existent. Parce que moi, je me dis, Moukolo Choukou, le parlementaire député, ne sachez même pas qu'il peut faire ça. Moukolo, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à inquiéter sur Gilles Lalinguet. Mais Lalinguet, il ne répond qu'au président de la République. Non, non. Même s'il ne peut répondre au président de la République. Vous pensez que le président de la République, c'est un président de la République. Tu sais qu'il dit au-dessus de la loi. Même si notre constitution fait du président de la République un irresponsable politique devant le Parlement. C'est ça notre style. Les présidents sont politiquement irresponsables. C'est le gouvernement qui en répond. N'est-ce pas ? Mais l'inspection générale des finances, ce n'est qu'un service. Mais le problème, c'est quelles sont les attributions ? La limite des attributions, c'est ça. Et vous voyez que cet échange avec Mme Adèle, Adèle, non ? La ministre du Portefeuille, et Salipenda Bienti, cet échange qui a eu avec Tony Mouaba, et Salipenda Bienti, je profite en passant pour dire que l'IGF, comme OPJ, officier de police et judiciaire, quand il fait son travail, il le transmet en termes de rapport acquis des droits. Mais l'IGF, la PAC est une mission repressive. Ça, je précise. C'est un peu avec certains de vos voyous policiers qui sont sur nos chaussées ici, sur la route ici, sur les atterres. J'ai dit bien certains. Vous voyez quelqu'un arrêter un prêtre. Un prêtre qui desserre sa ceinture pour sortir de l'argent, je vis ça au-dessus de Triomphale, pour appeler Sabatoa Kufa Mishwana, un policier va passer en plus à y aller à Cangye. A expliquer, il y a un long, parce que il n'y avait pas moyen de faire autrement. Je marche avec ma ceinture. Le prêtre s'excuse jusqu'à ce que j'étais descendu moi-même. Mais il s'est excusé, il s'est excusé, laissez-le partir. Vous voyez un peu. Il y a dans les conclusions de l'IGF les conclusions du genre faute et de gestion. Les fautes et de gestion, je profite pour parler de l'autorité de l'agriculture civile l'IGF était là. « Nous, je vois déjà Jean-Tioumba arrêté, il sera bientôt arrêté. » Vous avez vu tout ce qu'on a écrit dans les réseaux sociaux. Non, mais ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a pas de grève de détournement d'argent au niveau, je lis les rapports, au niveau de l'autorité de l'agriculture civile. Non, il n'y en a pas. On a reproché les fautes de gestion qui sont peut-être « On devrait résoudre tel problème vu l'urgence. » On sort peut-être l'argent en bas, on vient régulariser la suite après. Les choses sont presque les mêmes qu'on avait reprochées à Eteni. Et donc, qui sont les fautes de procédure de gestion pour lesquelles on peut les corriger et dans le prochain exercice on s'adapte. Mais il n'y a pas eu de tournements, il n'y a pas eu de vol tel que je vois les profiteurs, les aînés écrire sur le DG Jean-Tioumba de l'autorité de l'aviation civile de la RDC. De même, vous avez vu, je le disais, cette guerre entre Mme Adel, ça n'a pas bien fait. Les ministres ne sont pas les enfants de travail à Linguet. Les ministres, ce sont des excellences. Donc, il n'y a pas de Linguet, il est où il peut s'adresser avec un langage ou non. Et puis, politiquement, même hiérarchiquement, politiquement, les ministres, politiquement et administrativement, les membres du gouvernement dépendent du premier ministre, le premier ministre dépend du président de la République. Qu'on pour dire ? « Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, et donc, Gilles Linguet doit être un peu plus élégant aussi. Très bien. Un peu plus élégant aussi parce que ces rapports n'incriminent pas les gens. Gilles Linguet, il s'incline devant les faits, il prend ce fait, il les remet à qui des droits ? C'est à la justice de dire que « T'es la détournée, t'es la volée, t'es la face, t'es la face, t'es la ». Parce que, comme il y a un jour, Gilles Linguet a l'équipé, non, c'est fini, t'es la volée, t'es la détournée. Ça ne s'est pas comme ça. Puis, Gilles Linguet a dépassé largement notre timing, mais il y a la vidéo du président de la République sur la voiture qui fait rage. Ferrari, cette histoire ici. Bon, Ferrari, il faut m'avoir dit que... Comme mon pays. Comme mon pays. On a terminé l'émission. Ça fait partout au monde. Partout au monde, les présidents ont aussi leur temps de détente. Vous avez vu dans les photos ou pour les gens qui sont très rattachés dans les réseaux sociaux. Vous voyez parfois Nicolas Sarkozy, un maillot de bain, un maillot de bain, tout ça, dans la piscine. Moi, c'est une maillot de bain. Oui, la maillot de bain. C'est une maillot de bain. Donc, moi, c'est une maillot de bain. Vous savez que Sarkozy a étudié avec la fille de... a étudié avec la fille de... Comment elle s'appelle ? De Brigitte. Ça, c'est une réalité. Brigitte était la maîtresse de Sarkozy après Égoubala. Bon, je n'entrais pas à Marambois. C'est le monsieur qui est au ministre. Je n'aime pas Sarkozy parce que la politique française en Afrique avec le démon ici de Yves Le Drian. Il faut laisser passer cette partie. Ce sont des gens qui sont en train de tout faire pour déstabiliser l'Afrique. Et ils doivent comprendre que dans toute chose, il y a un début et il y a une fin. C'est une parenthèse qu'ils réfèrent. Vous voyez Poutine, vous voyez Joe Biden, ils sont nombrés. Alors, les pays comme le Congo, « Si tu sais qu'il ne se détend pendant tant qu'aujourd'hui que tu sais qu'il y a d'Adaïe. » C'est la même chose de vérité. Un pays comme celui-ci, un pays comme lui-même l'a dit, « Vous dormez, vous vous réveillez, il tourne, il y a un or qui vous, il y a un Kaboundé, garde républicaine, machin, nous n'avons pas mangé. » Tout ça, si vous n'avez pas un temps de détente, les psychologues savent ce que j'ai dit, vous allez mourir. Et quoi de plus normal ? Au moment où il y a le Kabila qui m'a récupéré, parce que lui, vraiment, la jeunesse était partie. Et donc, les gens arrêtent de faire une polémique. Entrez dans les réseaux sociaux, Ferrari, ce n'est pas plus de 35 000 dollars. Et je l'ai dit ici avec tous les séries. La caméra est là. Je peux vous le confirmer. Et je l'ai confirmé ici. Moni Ferrari, c'est un don que Vladimir Poutine a offert à Félix. Il lui avait dit, « Je vois que toi, tu ne sais pas beaucoup. Te détendre, te déstresser, prends cette histoire pendant les week-ends, tu peux marcher avec. » En vérifier. Moi, je vous confirme, je vous dis, je ne vous brûle pas mes sources ici. C'est un don, c'est Poutine qui lui a remis ça. Après, c'est Angoésa, même pas la 40 000 dollars, il a commis problème. On a compris. On a nouveau riche par Bonnabou. Mais même avec le salaire du président. Le salaire qu'a Félix. Félix, c'est là qu'on a fait. En plus que c'est un don. Les Congolais, nous devons aller à l'essentiel élection, la paix à l'Est, les bilans de Félix. Tous ceux qui ne veulent pas que le pays avance, voilà les grandes questions. Pas Félix a roulé avec une Ferrari, dernier cri, trois piliers. Pas Félix a porté un tel chapeau. Il montre les 20 000 euros. Tout ça, on a un débat et pour là. C'est un débat et pour là et ce n'est pas intéressant. Merci de votre passage. Merci Hervé. Feu de cette émission, à toutes et à tous. Merci de l'avoir suivi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501